Musique Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Je dis ce que je veux où je vais continuer à démonter 5 idées reçues que l'on a sur le disque vinyle. Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui ont continué à véhiculer ces idées reçues et qui donc m'ont envoyé 5 vinyles en punition. Du blues, j'adore du blues, voilà, c'est parfait. Bon, c'est pas tout ça, on n'est pas là pour vous montrer mes derniers cadeaux que j'ai reçus, mais on est là pour démonter des idées reçues. Alors on va filer dans ma pièce et on continue le boulot. Autre idée reçue, tous les repressages actuels sont des CD qui ont été transférés sur disque vinyle. Ouais, alors ça, ça m'énerve quand je lis ça, c'est comme lire que tous les repressages actuels c'est de la merde. Quand je lis ça sur Facebook, vous pouvez être sûr que vous prenez une méchante remarque de ma part. Je commence à être virulent, je commence à en avoir marre d'ailleurs de lire ça. Je ne suis pas un défenseur des repressages modernes, j'en ai pas tant que ça, donc c'est vrai que c'est un peu facile pour moi de juger, je sélectionne ce que moi je pense être bon et je l'achète. Tous les pressages modernes actuels ne sont pas en fait des CD mis sur vinyle. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire qu'en fait, qu'a fait par exemple Back to Black à ses débuts, et qu'ils ont un peu tendance maintenant à corriger ce qu'a fait la série Doll, par exemple ce label de l'Est qui nous fait vraiment n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils prennent le master du CD et ils mettent ça directement sur disque vinyle, sans faire un mastering spécifique au disque vinyle, en ayant des sons qui sont prévus optimisés pour un CD. Vous pensez bien que c'est juste très mauvais. Vouloir mettre un master CD sur un disque vinyle, c'est comme vouloir monter une roue de vélo sur une voiture. Je veux dire déjà, ça passe pas dans le principe, et ensuite, voilà quoi, c'est un non-sens. Mais ça se fait, c'est vrai que ça se fait, mais ce n'est pas le cas de tous les pressages. Je n'ai pas de règle malheureusement à vous donner. Si vous me posez la question dans les commentaires, comment on fait pour le déterminer ? Malheureusement, c'est au petit bonheur la chance, parce que même dans les collections en elles-mêmes, il y a du bon et il y a du moins bon. C'est très difficile de généraliser. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce sujet, donc il faut avoir de la chance. Autre idée reçue, la collection de disques vinyles, c'est un truc de mec ! J'adore ces trucs, trucs de mec, trucs de nana, oui. Alors le maquillage, c'est un truc de nana. La coiffure, c'est un truc de nana. Les chaussures, c'est des trucs de nana. La collection de disques, les bagnoles, le foot, c'est des trucs de mec. Ouais, bon, moi j'aime pas déjà ces classements de base. Voilà, les garçons, ils jouent avec des voitures, les filles, elles jouent avec des poupées. Non, c'est vrai que globalement, dans les générations qui sont postérieures à moi, les quarantenaires, cinquantenaires, il y a nettement moins de femmes. Ça se remarque, ça c'est clair. Même dans les vendeuses d'ailleurs, je veux dire, très souvent, on croise des hommes. Alors, dans la jeune génération, justement, dont je fais encore un peu partie, ne me faites pas, attention, parmi les ados, parmi les vintenaires et parmi même les trentenaires, on trouve maintenant, justement, beaucoup plus de femmes qui commencent à collectionner. Alors, la plupart d'entre elles se mettent à la collection. Si je dois généraliser, d'après ce que moi j'ai constaté, la plupart commencent à collectionner, mais il y en a certaines qui collectionnaient depuis des années. Je vous rappelle qu'on a même des youtubeuses féminines. Et encore mieux, pour nous les mecs, justement, vu qu'on est quand même pas mal de mecs, sur Instagram, il y a un tas de nanas qui adorent poser avec les pochettes de disques. C'est des nanas jeunes, mignonnes, qui en plus prennent souvent des poses assez sexy, et elles ont des putains de bons disques en main. Enfin, bref, quoi. Donc, si vous croyez que c'est qu'un truc de mec, vous allez les voir, c'est des nanas qui aiment les vinyles. Voilà. Parce que c'est pas la pose, je tiens le vinyle en main comme ça. Non, 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 vraiment pas. Elles respectent le disque vinyle, croyez-moi. Franchement, c'est un plaisir pour les yeux. Voilà. Donc, arrêtez de croire que c'est un truc de mec, et d'ailleurs, arrêtez de croire qu'il y a des trucs de mec et des trucs de nanas. Il faut qu'on arrête maintenant avec ce genre de conneries, de toute façon. Un pressage plus épais, ça sonne beaucoup mieux. Ouais, enfin, si on dit plus c'est lourd, mieux c'est, ça pourrait peut-être justifier ma prise de poids. Voilà. Blague à part, le 180 grammes, c'est un argument commercial, tout comme vous marquez zéro sucre ou 0% de graisse sur un aliment. Je veux dire, c'est juste cacher quelque chose en essayant de vous le vendre mieux. Voilà. Le fait qu'un disque soit plus épais n'est pas le premier critère, en fait, pour faire que ce soit un bon pressage. Le premier critère, je le répète encore une fois, c'est un bon mastering, fait par un ingéson qui s'y connaît en disque vinyle. Si vous avez ça, que ça soit fait sur du 180 grammes ou sur du 100 grammes, ça sonnera. Sur du 180 grammes, vous avez un mauvais enregistrement de mauvaise qualité, vous n'avez pas le bon mastering qui est fait dessus, vous pouvez avoir du 180, du 240 grammes, du je ne sais pas ce que vous voulez comme grammes, vous pouvez avoir mon poids sur la platine, bon, ça vous ira le moteur et en même temps ça sonnera pas. Ça ne sert à rien d'avoir un vinyle épais. Vaut mieux un vinyle un peu plus souple avec un bon mastering qu'un vinyle épais où il y a n'importe quoi qui ait été fait dessus. Voilà. Avant, dernière idée reçue, il existe une cotation pour chaque disque vinyle. Cette idée de cotation, alors je l'ai déjà traité dans une vidéo, donc je vous renvoie justement comment coter un disque vinyle. Il n'y a pas de cotation pour tous les disques vinyles. Alors, il y a un livre américain dont le nom m'échappe et que je vais inscrire en dessous qui permet de coter justement tous les disques américains. En France, on a Jukebox, le magazine Jukebox, qui est une référence et depuis des années, qui donne des cotations. Et je peux vous dire, pour avoir vérifié les magazines que j'ai sur les prix sur Discogs, ça se tient. C'est à ce prix-là que ça se vend. Donc, ce ne sont pas des codes qui sortent de nulle part, vous voyez. Je veux dire, c'est vraiment... On voit qu'en pratique, c'est ce qui se fait. Le principe de cotation, pour moi, c'est nettement plus compliqué que ça. Il faut arrêter de croire qu'il y a une cotation pour n'importe quel disque parce que des disques de musette, personne ne s'est amusé à créer une cotation dessus. Et même si un jour, un mec va rechercher ce disque de musette parce qu'il l'a écouté en étant gamin, il l'avait en étant gamin et il aimerait le retrouver, non, ce n'est pas pour ça que ça va être un disque qui va être coté. Donc, il y a un tas de disques qui valent entre 0 et 3 euros et il faut avoir beaucoup plus de chances pour le vendre de tomber sur la personne qui a vraiment envie de l'acheter. Il faut quand même calculer qu'entre 50 et 60% des disques vinyles qui ont été vendus, en fait, n'ont juste aucune cote ou très peu. Il faut vraiment, limite, donner des sous aux gens pour qu'ils partent avec, quoi. Et on va terminer avec, comme il est reçu, qu'un disque dédicacé, un promotionnel ou un test pressing, ça vaut forcément beaucoup plus ! Mais bien sûr, mais bien sûr ! Alors, ça vaut forcément plus, oui, mais à qui vous allez le vendre ? Parce que un test pressing de Led Zeppelin, oui, là, ça vaut. Un promotionnel des Beatles, pareil, ça vaut. Il n'y a aucun souci. Mais je vous parle encore une fois des disques de Musette. Si vous avez un test pressing d'André Verscheren, ça vaut au moins 150 euros. Par contre, à 150 euros, vous n'allez trouver personne qui va vous acheter un test pressing de Verscheren. Il y a des disques qui ne sont pas demandés. Que ce soit un test pressing, que ce soit un promotionnel, parfois même qu'il y ait la signature de l'artiste dessus, si ce n'est pas demandé, on s'en fout. Voilà. Alors, ça va peut-être donner un petit peu plus d'intérêt pour les trois personnes en France qui cherchent ce disque. Je suis déjà tombé sur des disques dédicacés de Tino Rossi et puis tout le monde s'en foutait. Parce que justement, personne n'a envie d'avoir un disque de Tino Rossi dans sa collection, vu que ce n'est pas demandé actuellement. Donc voilà, même un disque dédicacé de Tino Rossi, qui était quand même une énorme vedette 50 ans en arrière, et bien actuellement, ça ne vaut plus rien. Par contre, il y a des artistes du passé qui restent mythiques actuellement, je pense par exemple à Brassens, où le fait d'avoir un disque de Brassens même, un pressage en 25 cm, ça vaut quelque chose. Alors que ce n'est peut-être même pas forcément le premier pressage. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut arrêter de croire que parce qu'il y a un sticker dessus, que parce qu'il y a... C'est marqué promotionnel, que parce que c'est un test pressing, que parce que... Parfois, c'est même marqué pub TV, et il y a des gens qui demandent « Ouais, parce qu'il y a le sticker pub TV, est-ce que ça vaut plus ? » Qui va donner 5 ou 10 euros en plus parce qu'il y a un autocollant sur la pochette ? Personne ! Donc non, ça ne vaut pas plus. Donc, il faut juste arrêter de croire justement que des petites surcharges comme ça, ça peut rajouter quelque chose. Ça rajoute quelque chose sur les disques qui sont demandés. Ou justement, vous avez quelque chose qui le rend encore plus exceptionnel. Un disque des Beatles, vous avez une forte demande. Si vous avez le test pressing, vous savez qu'il en existe très peu, et bien là, forcément, ça le rend 10 fois plus exceptionnel parce que le disque est déjà recherché, et là, vous avez quelque chose qui le rend plus exceptionnel. Parce que oui, sinon, dans le principe, je me dédicace moi-même, peut-être que je voudrais plus. Bref, je pense que vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses que l'on lit sur le disque vinyle. Sachez qu'il n'y a pas une manière de collectionner, il n'y a pas une manière de nettoyer ces disques vinyles, il n'y a même pas une manière unique d'apprécier les disques vinyles. Certains les collectionnent juste pour les avoir pour les pochettes, d'autres les écoutent sans arrêt. Alors, les affirmations que j'ai dites ne sont pas entièrement fausses. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais elles ne sont pas à 100% vraies non plus. Donc, il faut toujours nuancer. Vous savez, entre le blanc et le noir, il y a toute une zone de gris qui est entre. Et nous, on se situe en général ici. Ça marche d'ailleurs pour d'autres choses de la vie. Mais là, moi, je ne vais vous parler que du disque vinyle, parce qu'autrement, oh là là ! Je vous rappelle que si vous-même, vous avez d'autres idées reçues, vous pouvez donc les mettre en dessous dans les commentaires. Voilà, comme ça, on peut en discuter. N'hésitez pas à argumenter d'ailleurs votre idée reçue parce que balancer une idée comme ça en vrac sans explication, ça peut parfois prêter en confusion. Donc, n'hésitez pas à mettre quelques lignes avec, justement pour expliquer quelle idée reçue vous dérange sans arrêt. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Portez-vous bien, longue vie au disque vinyle, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501